C'est quelque chose qu'on a tenté, que plusieurs personnes ont tenté, ça se fait beaucoup aux États-Unis, avec quand même un relativement bon succès. Au Canada, il y a au moins une cinquantaine de personnes qui ont tenté de construire des fausses cheminées, des gros nichoirs en fait. Et puis le succès qu'on a eu à date est très mitigé. En fait, il y a eu une personne à Lévis où ça a fonctionné. Et puis il y a restement le cas à Charville où les gens ont construit un nouveau dortoir. Les oiseaux s'en utilisaient un peu, mais peut-être moins que la cheminée qu'utilisait autrefois. Donc c'est une technique qu'on aimerait bien réussir à mettre au point, mais qui pour l'instant ne donne pas les résultats qu'on voudrait. Autrement dit, on ne sait pas encore exactement quels sont les critères pour le choix de la cheminée et pour le martinais. Non, on ne connaît pas. On a certaines idées, notamment certaines dimensions. Il faut que les conditions de température à l'intérieur soient satisfaisantes. Il faut qu'il soit bien à l'abri de la pluie si jamais il pleut. Mais à part ça, on ne sait pas vraiment ce qui fait qu'un oiseau choisit une cheminée plutôt que l'autre. Merci. Merci.